Snowhouse 2 avec Bouygues Télécom, présent en 4G dans plus de 30 stations de ski en France. Victor et moi, on est partis rider dans la station et on a fait un peu de backcountry, donc de hors-piste. On est monté rider là-haut à Marie-Hollande, qui s'appelle comme ça parce qu'il y a des petits champignons faits partout, il y a plein de petits trucs à sauter dans tous les sens et tout. Il y avait 40 cm de neige et voilà, c'était super. La cabane du snowpark, des Shepard. Si tu bois le café, tu peux t'arrêter là. Repos ici, repos ici. Je suis plus transat d'or. Non, tu ne fais pas trop de pose. Toi, tu ne fais pas trop de pose. Dévistie, il fait de la pose. Je suis plus transat d'or. Je suis plus transat d'or. Après la session de snow, il faisait grand soleil. On se dit que ce serait une super idée d'aller faire du chien de traîneau pour tout le monde vu qu'on n'en a jamais fait. Pour faire avancer les chiens, on vous donne le nom du chien de tête. Vous pouvez parler à lui d'aller avec le nom du chien. Oui, je vais voir Francky following les chiens. J'espère que je le fais bien. C'est une bonne expérience, une nouvelle expérience. Donc, j'en prie. Vers l'Alaska et l'au-delà ! On est parti à quatre, quatre traîneaux. Et j'étais le dernier derrière Marc qui avait des chiens qui avançaient pain de caramel. Il fallait que je ralentisse tous les dix mètres pour ne pas foncer dans Marc. Donc, c'était… Allez, Charlie ! Allez, Charlie ! Allez, Charlie ! Oh ! Allez, allez, allez ! Ils m'ont dit que je devrais m'occuper parce que c'était un chien très fort. Mais au final, je ne sais pas, j'étais trop chiant. « Charlie, Charlie, allez, allez ! » Mais ça n'a pas fonctionné. Alors, il n'avançait pas du tout, il n'arrêtait pas de gueuler. « Allez, Charlie ! » Il était juste derrière moi et ils n'avançaient pas. En fait, c'était trop marrant. « Charlie, elle est un chien très bon. » Mais je pense que notre combination n'était pas la meilleure. Notre communication. Mais c'était une excellente expérience. C'était très bon d'être avec les chiennes. Et j'ai vraiment aimé ça. C'était cool, mais je suis en est mort. Il faut les aider, les pauvres, ils n'arrivent pas à nous tirer. Dans les montées et tout, du coup, il faut courir derrière. C'est épuisant, mais les descentes, c'est quand même. Ça n'allait pas super vite. Je m'attendais à une grande découverte et beaucoup de vitesse. Donc, c'était un peu décevant sur ce point-là. Mais c'était très joli. Il faisait grand soleil, donc c'était vachement appréciable. C'est épuisant, c'était un peu décevant. C'est épuisant, c'est épuisant. C'est épuisant, c'est épuisant. On va faire un clássique spanish, c'est la tortilla de patatas avec l'onion. Je ne sais pas, j'espère que tout le monde aime. Après manger, on s'est tous installés autour du feu, mais il n'y avait plus de bois. Marc, tu y vas ? Allez ! Vas-y, vas-y ! Yes ! Non ! On vient de perdre le pierre-feuille-ciseaux contre Marc et Dimitri pour aller couper du bois pour la cheminée. Donc on est parti, on se met à la tâche. Et ça caille. C'est un bon travail, c'est bien joué. On a pu allumer un grand feu de cheminée qui nous a réchauffé et qui nous a évité de devoir se serrer et de se caliner pour se réchauffer. Oui, c'est vrai. Oh ! N'importe quoi, on s'est pas perdus, on est pas des bouchons.